bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter un tuto qui vous explique comment lire et réaliser un diagramme ou une grille de tricot très simple maille à l'endroit et maille à l'envers général ce genre de grille se présente comme suit vous avez un nombre de mailles à travailler et un nombre de rangs à répéter cette grille là je l'ai réalisée ou bien je l'ai créée pour un pull à mon fils elle se travaille sur 12 mailles répétitives et 18 rangs chaque fois je répète c'est 18 rangs comme vous voyez ici j'ai colorié normalement si vous allez voir une grille elle ne sera pas colorié moi je l'ai colorié pour pouvoir voir mon motif mais en général vous avez des carrés vides et des carrés avec un trait un petit tiré horizontal parfois au lieu des carrés vides vous avez des traits verticaux et en général vous trouverez des carrés vides des carrés avec des traits horizontaux comment les travailler si vous êtes à l'endroit du travail d'abord si vous allez travailler avec des aiguilles normaux si vous êtes à l'endroit du travail les carrés vides vous allez les travailler à l'endroit les carrés avec des tirets horizontaux vous allez les travailler à l'envers à l'envers du travail vous allez inverser les carrés qui sont avec ces tirés là horizontale se travailleront à l'endroit les carrés vides eux ils se travaillent à l'envers comme ça quand vous êtes à l'endroit du travail vous allez avoir le motif tel qu'il se présente là vous avez la grille vous pouvez figer la vidéo pour pouvoir la dessiner et l'utiliser si vous avez vraiment besoin et pour plus d'explications je vais vous montrer ça c'est le motif de notre dessin voilà pour plus d'explications je vais vous montrer comment le réaliser là j'ai déjà fait pas mal de rangs je vais presque rabattre par les émanchures mais je vais quand même vous montrer comment faire là je suis au rang 13 au rang 13 normalement je dois faire le rang 13 c'est le rang à l'endroit c'est un rang impair c'est un rang à l'endroit sur ce rang là normalement je dois faire sept mailles à l'endroit d'abord je vais faire mes deux mailles là ce sont mes deux seulement deux mailles pour les deux côtés seulement et c'était des mailles de plus parce que j'ai fait un nombre de mailles divisible par 12 il me restait quatre mailles et puisque je fais pas de de diminution ou d'augmentation alors je préférais avoir un nombre multiple mais si vous faites des diminutions des augmentations c'est pas la peine de faire un nombre multiple vous allez seulement compter c'est ce que je fais moi avec les manches là au rang 13 normalement je dois faire sept mailles à endroit une à l'envers une à l'endroit une à l'envers une à l'endroit et une à l'envers et je répète alors là je suis en train de faire mes sept mailles à l'endroit là je suis à 6 7 une à l'endroit une dernière à l'endroit à l'endroit une dernière à l'endroit à la je termine avec une à l'endroit et je vais refaire la même chose jusqu'à ce que je termine mon rang 7 à l'endroit une 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 à l'end et une à l'envers. Ce genre de réalisation a vraiment besoin de précision et de concentration si on loupe une maille, le motif va vraiment devenir moche. Je termine tout le rang et je vous reviens au rang 14 qui est un rang à l'envers. Et voilà j'ai terminé le 13e rang. Je suis maintenant à l'envers du travail. Je suis au 14e rang. Pour le 14e rang, regardez j'ai mis le 14 ici pour travailler de gauche à droite. Là au 13e on travaille de droite à gauche. Là je travaille de gauche à droite. Là j'ai une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 7 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Alors je vais d'abord faire mes deux mailles des deux côtés. les deux mailles d'abord une maille lisière, une maille à l'envers qui a été travailler à l'endroit au et puis je vais faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, je suis à 4 et là 7 mailles à l'endroit. Je termine par une maille à l'endroit, je vais répéter une deuxième fois, une maille à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, 7 à l'endroit et une à l'envers. Pour vous assurer que vous êtes au bon endroit ou bien vous faites vos mailles d'une bonne façon, regardez là, j'ai mes mailles en droit sur les mailles en droit du rang précédent, c'est à dire c'est le rang blanc si je suis à l'envers. Si je suis à l'endroit du travail, regardez, ça c'est mon dessin et ça c'est mon motif. Je m'excuse pour la lumière mais j'espère que vous voyez bien le motif, c'est un très joli motif. Voilà, je vous remets là la grille, vous savez la grille ici, j'espère que vous allez pouvoir la voir. J'espère que le tuto vous a plu et je compte faire des tutos du pull, je suis en train de les filmer une après l'autre. Dès que je termine, je vais les publier. Et bon courage ! Merci. 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 Merci.